Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, maintenant, il ne reste plus que les poissons. Alors allez, on va le faire comme ça, c'est fini. Donc, les poissons pour novembre. Donc voilà, alors, tout dépend comment tu es. Si tu te vois comme la femme ou l'homme qui est là, ou si tu te vois comme ça. Parce que, bon, voilà. Ah bah oui, enfin, ce que je vous expliquais. Donc là, on fait les poissons. Alors, vous les avez, vous avez ce genre de poissons-là, couché, et de poisson, et puis vous avez ce genre de poisson et de poisson. Ah bah si. Mais attention, autour, il y a les autres. Les autres signes qui sont comme ça. Ok, homme, femme, et les autres signes qui sont comme ça. C'est pour ça que tout le temps, je le dis. Ah bah si, ah bah si. Et que les prédateurs, oui, et les prédatrices, par exemple, poissons, hommes et femmes de tout âge, et les autres qui sont comme ça. Mais attention, vous avez dans les autres signes. Ah bah ça. Ah bah ça, c'est à vous de voir si, en tant que poisson, homme, femme, si tu te vois comme ceux qui sont dans le lit, là, ou comme ça. Mais pour les autres, c'est pareil. Ah bah ça. Ah bah ça. Ah bah si. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je le dis toujours. Ah bah si. Donc, vous allez avoir des poissons, hommes et femmes, qui ne se font pas bouffer tout cru par d'autres poissons. Mauvais. Ah bah si. Et voilà. Mais si, mais si. Et en plus, bien souvent, je vous le dis, c'est que, je ne sais pas pourquoi, les poissons et les poissons se... Mais attendez, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que, par exemple, une femme poisson qui est comme celle-là dans le lit, elle n'a rien de mauvais, de méchant, rien du tout. OK ? Il y a des mecs poissons. Puis t'as les autres poissons, poissons comme ça. Et que, par exemple, ceux-là, là, de poissons et de poissonne, vont sentir comment sont ceux-là. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui. Mais des fois, ils ne le sentent pas. Vous savez pourquoi ? Parce que les poissons et les poissonne qui sont comme ça, face à des poissons et des poissonne qui sont comme ça, mais face à d'autres signes aussi, ils ne veulent pas avoir le mal partout. Ah bah si. Parce que sinon, bah tu fais quoi ? Tu sors plus de chez toi. Que ça soit pour faire tes courses ou pour bosser. Après, il y en a, c'est pas pour rien, qu'ils ne parlent plus à personne. Mais, attention, là, il y a des poissons comme ça, des poissons comme ça, des poissons comme ça, des poissons comme ça. Mais, ah, dans les autres signes, c'est la même chose. Et, ah, le problème, c'est que, ah, ben, les gens, par exemple, qui sont des, les personnes, par exemple, de tous signes confondus, ah, ben, il y en a certains qui ne vont pas capter que ils ont déjà des gens comme ça autour. Ah, si. Et que ceux-là, ils engrainent le monde. En gagnent, en gagnent. C'est, ah, la, la pire espèce de gens dans le monde. Mais, si. Ah, mais, si. Et que, ah, ce genre, par exemple, de poissons hommes et femmes pourris jusqu'à la moelle épinière, alors, il y a des béliers comme ça, pourris, mais d'autres pas. Écoutez, je vous le dis, ah, c'est-à-dire que tous signes confondus, OK, y compris les poissons et les poissons, il y en a comme ça, pourris, et d'autres comme ça. Et le problème, c'est que les pourris, Messie font la misère au pas pourri. Ah, Messie. Et que tout dépend si le monde entier, donc les gens en France, arrivent à percevoir ces gens-là ou pas. Ah, Messie. Et en général, ils veulent tout ce qu'ils n'ont pas et tout ce que tchatoie. Alors, donc, admettons, tu es une femme poissonne, tu travailles à l'extérieur, vous êtes des poissons hommes, femmes, vous travaillez à l'extérieur ou par choix de chez vous, eh bien, tu vas avoir d'autres aussi, d'autres espèces malfamées, ici, de poissons hommes et femmes, mais d'autres signes aussi. Ah, Messie. Qui vont vouloir tout ce que tu possèdes. Mais pas, par exemple, ton travail à toi. Non. C'est que tu es, vous êtes dans le même domaine professionnel. Ah, Messie. Tu as, mettons, tu as un appartement ou une maison. Bon, peu importe que tu sois locataire ou pas, ces serpents-là, tous signes confondus, vont pas vouloir forcément ton appartement ou ta maison. Non. Mais, vont vouloir quelque chose à l'équivalent ou même mieux. Messie. Messie. Ah, tu as, tu as un mec ou une nana ? Ben, ces serpents-là, tous signes confondus, si tu vis avec un mec ou une nana, ou vont vouloir un mec ou une nana mieux que le tien ou qui ressemble au tien, même des fois physiquement. Messie. Et, parfois, oui, ça, mais attendez, vous allez rire. Et, Messie, en fait, ceux-là, ils vont toujours te dire, tu as de la chance de réussir professionnellement. Ah, tu as de la chance d'avoir un appartement ou une maison comme ça. Ah, tu as de la chance d'avoir un mec ou une nana. Et, alors, ceux-là qui disent ça. Oh, putain. Oh, putain, je les supporte pas. Mais, si. Parce qu'en général, des poissons et des poissons qui vont dire à d'autres poissons et poissons, ah, tu as de la chance de travailler, que ça soit dehors ou de chez toi. Ah, tu as de la chance d'avoir un appartement comme ça ou une maison comme ça. Mais, si. Tu as un mec ou une nana que tu vives avec ou pas. En général, tu sens que même là, au début, par exemple, mais à un moment donné, tu les sens, putain, ta mère. C'est-à-dire, tu travailles. on dirait que tu les gênes. Mais en général, tu es dans le même domaine qu'eux. Tu as un appartement ou une maison, ils vont te faire des poids de pouilles. Mais si. Et au bout d'un moment, tu vas dire, mais en... Alors, soit tu les regardes, ces gens-là, parce que ça peut être même des poissons qui... Tu peux être poisson homme ou femme et ça peut être des poissons qui te disent ça. Mais attention, ce n'est pas que des poissons et des poissons qui peuvent dire ça à des poissons. Et inverse, mais si. Et qu'au bout d'un moment, tu vas te dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont ces autres poissons, par exemple, ou poissons, c'est quoi leur problème avec moi ? Mais dans d'autres signes, par exemple, qui ne sont pas poissons et poissons, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens, en fait ? Mais si. Que ça soit des poissons ou des poissons, oui, qui vous tournent autour. Mais maintenant, ils ne vous tournent plus autour. Pourquoi ? Parce qu'en général, que ça soit des poissons et des poissons ou d'autres signes, en général, ils sont convaincus d'avoir obtenu certaines choses mieux que toi. Donc, en général, tu les connais. Ah, mais si, tu les connais. Ah, mais si, tu les connais. Vous savez, ce n'est jamais des étrangers. Jamais ! Et qu'à bout d'un moment, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Mais à un moment donné, ces individus qui peuvent être autant poissons que poissons comme toi, mais d'autres, bizarrement, à un moment donné, il te colle, il te colle. Mais si, il te colle. Mais si, il te colle. Et tu vas rigoler. Souvent, on va dire, putain, c'est de la rivalité, c'est de la concurrence professionnelle, ça doit être ça. Ou alors, putain, mais sur certains détails, c'est des gens que tu peux recevoir chez toi. Mais si, mais si, mais le monde, les gens, ne les captent pas. Mais non, parce qu'en général, c'est où ? Des amis qui viennent chez toi. que si c'est des amis proches, que ça soit toi ou des gens qui les connaissent, vous n'allez jamais suspecter les meilleurs amis. Oui, parce que, par exemple, des femmes, des femmes poissons, admettons, si elles recevaient des amis chez elles, que ça soit des mecs ou des nanas, que ça soit des poissons ou pas des poissons. Et qu'il y en avait d'autres. Vous n'allez pas suspecter quand même l'un de vos amis. Mais, il faut que ça soit lié à tout. Autant professionnel que domicile et sentimental. Parce que là, en général, c'est la totale. Alors, est-ce que des femmes poissons, hommes poissons, ont reçu chez soi, chez soi, à la maison, par exemple, des poissons et des poissons reçus, c'est tout. Oui, non, oui, non. Est-ce que des femmes poissons et poissons qui ne sont pas méchants ont reçu à la maison des personnes liées à la vie professionnelle pour certains et d'autres pas ? Oui, non, oui, non. Oui, non, oui, non. Oui, non, oui, non. Bon, alors, je vous explique. Là, on est sur une atmosphère où, par exemple, de grosses chiennes, je les appelle, attention, de femmes poissons et d'hommes poissons, mais si, admettons, par le passé, tu as pu être autant poissons, femmes poissons, gentilles, gentilles, mignonnes, rigolotes, sympas, avec, attention, autant, par exemple, avec un poisson, ah ouais, poisson, et tout aussi, mais n'oubliez pas, en général, pour moi, c'est ça, j'aurais tendance à dire ce truc jumilaire si, au niveau des signes, mais n'oubliez pas que, que, ces hommes-là, poissons, ne sont pas comme ces femmes poissons, rien à voir, et que ceux-là, c'est des mecs, poissons, au niveau de leur jour de naissance, oui, oui, jour de naissance, n'a rien à voir avec l'autre poisson, rien, et que ceux-là, oh putain, tant que, par exemple, ils sont satisfaits de toi, ah ben, ils restent avec toi, le jour où, par exemple, ils trouvent que, mais si, que, par exemple, tu, tu changes physiquement, alors, soit, avec l'âge, c'est-à-dire que, parfois, il peut y avoir une différence d'âge, ou que tu grossis, ou que tu maigris, enfin, voilà, ils retournent leur veste, c'est-à-dire que, en général, ils vont commencer à s'intéresser, ces mecs-là, poissons, à d'autres nanas que, ah mais, ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de figure, ceux-là, ah non, ceux-là, et que, en général, bon, tu ne le sauras jamais, ah ben non, mais, ils peuvent te faire des insinuations très douteuses, mais si, que, du genre, si, ça vous dérangerait, par exemple, vous, les femmes poissons, que, ces gros salauds de poissons, ouais, selon les jours de naissance, ah ben, c'est, par exemple, tu restes avec toi, avec vous, mais, et d'autres 4 heures, mais si, ah mais si, je vous jure que c'est vrai, mais, bon, quand même, ah, en général, les femmes, l'infam, normal, ne sont pas, parce que vous, c'est-à-dire que toi, tu n'auras que un mec, un mec, et que, et que, par exemple, à l'inversité, ces mecs, par exemple, poissons, eux, ah non, plusieurs, du coup, on dirait un harem, ah ben si, du coup, c'est polygame, ah ben si, et que, bon, ben non, c'est-à-dire que, quand tu as un homme, dans ta vie, une femme, non, elle ne va pas, mais non, tu as vu qu'une femme, qui est normale, ok, va accepter, oui, que son mec, admettons, qui est poisson, parce que là, on est sur les, les jumeaux, enfin les jumeaux, à quelques jours près, eh ouais, par exemple, aille mettre son bistouri, ok, à d'autres nanas que toi, mais si, et même pire que ça, même les engrosser, mais si, si par exemple, ben oui, vous avez une différence d'âge, et que, ah ouais, et vous savez qu'il y en a qui sont capables de vous le faire, mais, comme en général, les femmes poissons n'accepteront jamais, et puis c'est normal de ne pas vouloir partager, son homme, comme inversement, en tout cas, pour ceux qui sont normal, voilà, ce genre, par exemple, de mec poisson, ben, en général, commence doucement, c'est-à-dire, ouais, ben ce que je t'ai dit, et puis, en général, de toute façon, tu finis, par te séparer, parce que, franchement, quel homme poisson, et quelle femme poissonne, accepterait, de partager, son mec ou sa nana, je veux dire, et que, en général, ce type de poisson, mec, mec ou nana, parce qu'il y en a, les autres, jamais de la vie, quand d'ailleurs, réellement, tu aimes quelqu'un, tu ne le partages avec personne, on est d'accord, mais, eux, ils ne te partagent pas, mais non, mais non, parce que, ce type de poisson, hommes et femmes, n'est pas très prêteur, ah ben non, ces joujoux, ils les gardent, ces poissons-là, hommes et femmes, par contre, eux, ah, eux, ils peuvent mettre leur, leur, oui, tu m'as compris, mais si, c'est-à-dire, que ce type de poisson, hommes et femmes, oui, eux, ils peuvent coucher avec qui ils veulent, et quand ils veulent, mais si, vivre avec qui ils veulent, quand ils veulent, mais si, est-ce que vous imaginez ça, c'est-à-dire, que ce type de poisson-là, fait comme il veut, ah ben ça, c'est eux qui le croient, ah ben si ça, écoutez, et que, tôt ou tard, tu ne restes pas, avec ce genre, d'individus poisson, homme ou nana, mais je vous rassure, c'est pas tous les poissons, hommes et femmes, qui sont comme ça, c'est que, en eux, et en elles, ils ont un problème, mais si, ils ont un problème, mais si, pour moi, c'est des mecs et des nanas, qui, tu les rencontres, quand tu les rencontres, en général, ils s'enflamment, très très vite, c'est-à-dire, putain, les bonnes là, ou inversement, voilà, ils font trop trop vite, en fait, c'est-à-dire, qu'en général, ils veulent te voir, très très vite, ils veulent coucher, très très vite, avec toi, mais si, sans même réfléchir, aux conséquences, de leurs actions, c'est-à-dire, c'est bien beau, de voir des mecs, des nanas, sur les réseaux sociaux, et de dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est canon, qu'est-ce qu'il est beau, mais après, il faut réfléchir, aux conséquences, de ses actes, ok, ben si, mais si, mesdames et messieurs, parce que, après, le problème, c'est que, à un moment donné, ces mecs, poissons, ou nanas, poissons, c'est des gens, qui, ben déjà, ils vont se lasser de toi, mais si, mais, en général, toi aussi, tu te lasses de, ah ben ça, toi aussi, en général, tu en as ras le cul de cela, ah ben si, d'ailleurs, à un moment donné, ça commence, les conflits, mais si, vous ne vous entendez plus, vous vous disputez, même avant de vivre ensemble, alors, imaginez-vous la suite, mais si, c'est catastrophique, avec ce genre de poisson, ou de poissonne, mais si, mais en général, il y a un gros coup de cœur, vous vous trouvez joli, joli, machin, vous plaisez, mais, vous savez, quand on a réellement envie d'être avec quelqu'un, ben eux, ils sentent que, ben que vous êtes à fond sur eux, voilà, sur ces poissons, hommes ou femmes, et que, là, ils se disent, bon, ben pourquoi pas de temps en temps, mais si, de temps en temps, on se voit, mais vous croyez qu'ils vont vous dire, ouais, bon, ben pour de temps en temps, si j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent, j'irai lui tirer un petit coup, à lui, ouais, mais, écoutez, je vous le dis, et qu'en fait, il voit que, comme des roues de secours, ah, mais si, des roues de secours, ce genre de poisson, homme ou femme, voient les autres poissons, hommes et femmes, ils vous voient, comme des roues de secours, mais, attendez, vous savez, que c'est pas que, que, que c'est dans d'autres signes, pour eux, vous êtes que, des roues de secours, ah, ouais, alors, c'est vrai que, vous savez, ça peut faire drôle, au niveau du, de la confrontation, par exemple, quand une femme poissonne, est tombée, par exemple, sur une connard, de homme poisson, ouais, et, ouais, par exemple, deux femmes poissons, qui sont tombées, sur des gros cons, de poissons mecs, et que, elles, par exemple, certaines, elles vont te dire, putain, je suis tout à fait d'accord, avec vous, putain, les poissons mecs, c'est des gros connards, mais si, mais si, donc, au niveau des femmes poissons, par exemple, qui sont, qui ont fait la triste expérience, de tomber, sur des mecs poissons, il y en a beaucoup, des connards, comme ça, poissons, après, vous savez, ils sont, les mecs poissons, ils ne sont pas, tous comme ça, mais, moi, par exemple, en France, combien, par exemple, de femmes poissons, sont tombées, sur ce genre, de gros connards, poissons, je suis sûr qu'il y en a plein, après, évidemment, d'un poisson homme, à l'autre, vu qu'il y en a, beaucoup des poissons en France, pas qu'en France, certaines, te diront, ah moi non, franchement, j'ai été avec un poisson mec, mais, bon, 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 comment vous dire, bon, bon, non, parce que là, par exemple, c'est de, des femmes poissons, les pêcherettes, les gentilles poissons, et les mecs, poissons gentils, qui sont tombés, sur, des poissons, autant hommes, femmes, qui lui ont fait, qui leur ont fait vivre l'enfer, peu importe, combien les relations ont duré, que vous ayez, vécu ou pas, et que je pense, qu'il y a, énormément, de femmes poissons, et, oui, de femmes poissons, et, d'hommes poissons, qui sont tombés, sur leur double diabolique, et que, ces mecs poissons là, hommes, femmes, en réalité, se servent, de vous, les poissons, et les poissons, mais, c'est juste, comme ça, mais ici, coucher avec vous, et alors, attention, si jamais, dans le passé, certains, ont revu, la situation, que vous êtes plus fréquenté, ou que vous avez même vécu avec, ne croyez surtout pas, un seul instant, que c'est parce qu'ils se sont rendu compte, de l'amour qu'ils avaient pour vous, mais, pas ceux là, de poissons, c'est juste, que, à mon avis, en général, il y a, des intérêts, et que ça les sert, à eux, et non pas, à ces autres, petites poissons, les poissons, jamais de la vie, pas avec ces poissons là, il y a deux types de poissons, alors, au niveau, en fait, vous êtes des victimes, vous avez été victime, de certains poissons, hommes et femmes, ah ben ça, mais si, parce que, en France, il y a, des gentils poissons, et des gentils poissons, les autres, mais si, et que, si par exemple, tu subitement, il y a du changement, selon, sur lesquels, tu tombes, si, il te, il te traitait, mal, c'est à dire, que tu avais envie, de les rencontrer, et que des mecs, poissons ou poissons, te disaient, vas-y, allez vas-y, tu crois que, que ça a à faire, tu crois que je vais venir te voir, ou que, tu vas venir me voir, et que subitement, par exemple, ils changent leur fusil d'épaule, c'est que, il y a des choses, qui vont, qui ont changé, dans leur vie, qui ne vont pas, et mais ça, ils ne te le diront pas, alors, dans le passé, c'est arrivé, alors, qu'est-ce qui a pu changer, dans la vie, de mec poisson, ou de nana poisson, pour que des poissons mecs, et nana, décident, par exemple, tout d'un coup, de vivre avec vous, allez quoi, moi, je vais vous le dire, en général, ce type, de mec poisson, mes femmes, qui me dégoûtent, d'ailleurs, parce que, franchement, c'est assez choquant, parce que moi, je suis poisson, ouais, et que, en général, c'est que, ça ne va plus, à la maison, il y a quelque chose, qui, qui s'est passé, en général, il y a la mère, de ce genre de mec, qui, évidemment, n'est pas poisson, non, jamais, et, en général, j'aurais tendance à dire, ceux-là, ça travaillait, et puis, après, ça ne travaillait plus, en général, comme, ils n'ont pas de logement, allez, ils reviennent, chez papa, maman, après, d'un à l'autre, il y en a, ils sont divorcés, mais bon, l'un dans l'autre, mais, et puis, ça fait chier, ah ben si, ça fait chier, parce que, de les revoir, revenir à la maison, ceux-là, eh ben si, de poisson, ben, putain, parce que, c'est pas ça, quand ils reviennent, par exemple, chez un, des deux parents, en général, ils veulent, qu'on leur fout la paix, parce que, des fois, il en reste encore, ah ouais, et que, d'ailleurs, en général, ce genre de mère, a hâte de s'en débarrasser, alors, imaginez-vous, quand ils en vont, ils reviennent, c'est pas le but, ah ouais, et en général, ils sont âgés, en général, pas jeunes jeunes, et d'ailleurs, en général, ceux-là, les mères, peuvent plus avoir d'enfants, donc, bon, allez, minimum, en tout cas, plus de règles, après, c'est à vous de voir, bon, bref, que, putain, quand tu te revois, revenir, ce genre de poisson, homme ou femme, à la maison, vas-y, je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent, quoi, mais qu'est-ce, oui, mais les autres, par exemple, d'hommes et de femmes poissons, quand eux, contrairement aux autres, par exemple, ils s'en vont, ils s'en vont de la capsule, fanial, eux, mais ils ne reviennent plus, ah ben non, contrairement d'ailleurs, à ce que ce genre de poisson, qui me dégoûte, homme-femme, pourra dire, c'est-à-dire, non, parce qu'en plus, ils te rabaisse, ah mais si, ceux-là, ils te rabaisse, ah mais si, c'est-à-dire, que par exemple, si tu es un couple avec eux, ce genre-là, que tu vives avec ou pas, on dirait, que c'est tes sauveurs, mais on se demande, qui sauve qui, parce que, en général, ce genre, de poisson, oh mais, oh mais fin, ils n'ont pas d'appart, mais non, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'appart, et ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien, mais rien du tout, mais rien, et que, ils vont s'accrocher, par exemple, à d'autres poissons, hommes et femmes, mais, vous savez, que au niveau, par exemple, des femmes poissons, et hommes poissons, il y en a d'autres, de signes comme ça, qui ne vous lâchent plus, on dirait que vous avez du miel, mais la vérité, ah mais si, et ça, c'est inadmissible, et, donc, ils vont rester, avec vous, mais si, tant qu'eux, ils ont besoin de vous, mais le jour où, ils n'ont plus besoin de vous, en général, c'est qu'ils ont trouvé, ces poissons, hommes et femmes, pour certains, pas tous, une nouvelle proie, ah mais si, vous inquiétez pas, ce genre de poissons, hommes et femmes, quand, par exemple, tu n'as plus de nouvelles d'eux, c'est que, ah vas-y, ils ont trouvé, une grosse conne, ou un gros con, et ils ne les lâchent plus, ah ben, ils ne les lâchent plus, jusqu'à quoi ? Ah ben, jusqu'à ce qu'ils les prennent, chez eux, ah ben si, parce que ce genre, de poissons, hommes et femmes, jamais de la vie, prendra un appartement, seul, à son nom, ou même à deux, jamais, ils s'accrochent, toujours aux autres, mais, ils vont dire à vous, que vous êtes des parasites, dans la vie, si, et que c'est vous, qui vous accrochez à eux, mais, mais, c'est qui, qui vient gratter, qui vient chez vous, c'est toujours, jamais, ah ben en même temps, ils n'ont jamais rien, ah si, c'est qui, c'est eux, ces poissons, mec et nana, qui vont venir vivre avec vous, c'est jamais le contraire, mais pas ce tu, moi jamais, et en plus, après, par exemple, que par exemple, tu travailles, ou que tu travailles pas, après, si tu vis avec eux, je te le garantis, ah, tu deviens leur possession, mais c'est, et après, les rôles s'inversent, mais si, ils ont besoin de se sentir vivants, de se sentir supérieurs, ces genres de poissons, hommes et femmes, mais, vous savez qu'il y a d'autres signes comme ça, mais si, ah si, ils ont besoin, que, si tu es en couple avec ça, que, tu vois, tu peux plus vivre sans eux, que tu sais plus rien faire sans eux, et si, ah, mais ça, je te le dis, mais, vous savez, tu as des poissons, hommes comme ça, des poissons, femmes comme ça, mais d'autres signes, mais ça, et, au début, putain, quand tu vis avec eux, tu as l'impression, que c'est le paradis sur terre, ce genre de poissons, mec ou nana, ils sont pas tous comme ça, mais, vous savez, tu en adores tous les signes, il y en a comme ça, et, et, en général, quand, ils commencent, à montrer leur vrai visage, à te faire des rabaissements, que tu, tu es un parasite, que tu dépends d'eux, que tu travailles plus, pas ou plus, que, mais si, que, tu changes physiquement, peu importe ton âge, que tu es gros, que tu es maigre, mais si, qui va vouloir de vous, les hommes poissons, et les femmes poissons, qui sont face à leur diable, à leur jumeau diabolique, mais si, et que, par exemple, si tu es, une nana poisson, et que tu es avec un genre, ce genre de poisson là, tu te dis, my God, oh my God, ah, c'est vrai que tu te dis, moi je suis une femme poisson, bon, peut-être, que tous les mecs poissons, du monde entier, sont comme ça, faux, c'est que ça, mais, attention, vous savez, il y a des mecs poissons, qui sont tombés, sur leur jumeau diabolique, poisson, et alors là, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, moi en tant que femme poisson, ou mec poisson, je suis pas comme ça, quand je fais quelque chose, peu importe ce que c'est, je le fais, parce que j'aime les gens, parce que j'aime mon mec, ma nana, ma soeur, mon frère, mes enfants, qu'ils soient petits, ou qu'ils soient grands, mais ceux-là, de poisson, hommes et femmes, écoutez, ils sont horribles, mais attendez, vous savez que, par exemple, ces pauvres femmes poissons, n'ont poisson, dans leur famille, c'est peu cher, d'hommes et femmes poissons, vous savez qu'ils ont pas que des poissons, dans leur famille, ces victimes poissons, et femmes poissons, il y a d'autres signes, autour d'eux, et que, pour certaines poissons, peu chères victimes, et hommes, ils ont dû être avec des poissons, et poissons, mais comme si ça suffisait pas, au niveau, par exemple, de membres de leur famille, eh ben, ils ont des gens comme ça aussi, ah mais c'est, ça vient, c'est dur des fois, je te dis, putain, c'est pas possible, quoi, et que ces pauvres femmes poissons, et hommes poissons, ah, ils ont même de la famille, qui est comme ça, alors imaginez-vous, il y a des pauvres femmes poissons, et mecs poissons, qui ont même, des membres dans leur famille, qui est le même genre, que, si, que ces mecs horribles, poissons, et femmes poissons, d'ailleurs, ils ont une drôle façon de faire, mais c'est, mais c'est, quand, par exemple, des membres de ta famille, si tu es mec poisson, ou nana poisson, et que tu as été victime, dans le passé, de ton double démoniaque poisson, ben, je peux te garantir, que dans ta famille, il y en a d'autres, comme ça, bien sûr, et que ceux-là, par exemple, tant qu'ils sont célibataires, ils te collent au cul, dès qu'ils ont un mec, ou une nana, tu vas aller voir, de moins en moins, mais si, parce que ça y est, ils croient que, ils ont réussi, à, à attraper une victime, une victime, c'est qui ? Ben, un mec ou une nana, mais si, mais, je te garantis, que tu en as dans ta famille, comme ça, mais si, mais si, d'ailleurs, en général, au niveau des membres, de ta famille, si tu es célibataire, à l'heure actuelle, des membres de ta famille, vont croire que ça y est, ils ont trouvé, à pigeonner, des mecs et des nanas, parce qu'il y a les deux, admettons, mais, ils vont te faire, des points, des rabaissements, en te disant que, ah ben, moi, ça y est, en tout cas, moi, j'avance dans ma vie sentimentale, moi, j'ai un mec ou une nana, dans ma vie sentimentale, sur le bon Dieu, et ils te rabaissent, mais, ils te rabaissent, si, si, parce que, vous êtes des merdes, certains pauvres poissons, ils poissonnent, et dans votre famille, vous en avez comme ça aussi, ah mais, pour certains, et, et, au fur et à mesure, tu vas t'apercevoir, qu'ils viendront, de moins en moins, te voir, moins de, de choses, avec ces membres, de la famille, ah si, mais si, parce qu'ils pensent, avoir rencontré, un homme ou une femme, mais si, mais si, ah si, bon, ils se disent, ben, on n'a plus besoin, de ces pauvres femmes poissons, ou hommes poissons, ah si, mais, ils te surveillent, quand même, ah si, ils vont venir te voir, de temps en temps, parce qu'ils se disent, ah, on ne sait jamais, si ça ne marche pas, avec mon mec, ou ma nana, je remercie, à ces pauvres poissons, et poissons, mais là, c'est des membres, de la famille, ah mais, c'est des horreurs, mais si, on va envoyer un peu, ah si, mais si, et puis, en général, ceux-là, ah, peu importe, les cadeaux qu'ils te font, putain, ils te reviennent encore plus chers, que les cadeaux qu'ils te font, ah ben si, parce qu'ils sont plus, chez toi, que chez eux, ceux-là, et là, ce n'est pas des poissons, et des poissons, ah non, c'est d'autines, alors imaginez-vous, c'est la pire espèce, au monde, ceux-là, ah oui, ah, mais, il y en a, ils dorment, autour, ah mais si, c'est-à-dire que, même, par exemple, si dans le passé, tu as des enfants, tu es poisson, poisson, tu as souffert dans le passé, tu n'as plus avoir des enfants, mais si, après, ça peut être un, ça peut être deux, bon, ça dépend, donc, ce qui veut dire, c'est que tu as, en général, tu es célibataire, donc, tu es séparé, donc, ce qui veut dire, c'est que tu as un ex, au minimum, et que tu as une ex-benne-mère, c'est ce que je veux dire, mais en général, dans l'autre famille, ils dorment, et si, ils dorment, et ils n'arrivent pas à percevoir, que, par exemple, que ça soit un petit-fils qui est adulte, ou une petite-fille adulte, ou même parfois plus, eh bien, ils se servent même d'eux, mais si, ils se servent d'eux, parce que, pour, ils vont les voir, que quand il n'y a personne, eh bien si, quand ils n'ont pas un mec, ou une nana, d'ailleurs, autant avec leur mère, que leur père, donc, ils se servent de vous, des enfants de poissons et de poissons, mais bien sûr, si vous en avez, c'est horrible, de faire de telles constatations, mais si, mais si, alors ça, c'est plus que sûr, et puis, et puis, alors, bien entendu, tant que les enfants des poissons et des poissons, ils ne vivent pas avec quelqu'un, bon, tu vas le voir encore un peu, mais s'ils pensent, par exemple, que, oui, ils vont vivre avec le mec, ou la nana, ou même davantage, ils vont te rayer de la carte internationale, mais si, ah oui, alors vous voyez que, il y a même, des enfants adultes, de poissons et poissons, qui sont horribles, ah ben si, c'est perdu de vue après, ah mais si, ils sont, il y en a des horribles, des enfants à des poissons et des poissons, mais si, mais si, et que, même parfois, vos propres enfants, mesdames, les poissons et poissons, se servent de vous, ah mais si, alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, on ne fait pas des enfants, ouais, mais bon, il y a, il y a, il y a, il y a un fossé, par exemple, entre, de temps en temps, et puis du tout, en fait, ah ben si, parce qu'il ne vient plus te voir du tout, ah ben non, il ne t'appelle plus, mais non, et que si, par exemple, ce n'est pas toi, qui prend des nouvelles, et encore, tu les emmerdes, ah mais ça, c'est pour sûr, donc, il y a quand même des limites, ah ben si, ah mais ça, c'est vérifié, ah mais ça, selon à qui tu vas aller raconter ça, ils vont te dire, mais mon dieu, ah mais c'est horrible, quoi, c'est horrible, ah ben si, alors, c'est vrai qu'on ne fait pas des enfants, pour les garder à vie, mais il y a quand même un fossé, entre de temps en temps, et puis du tout, ah si, ah ben il y a des poissons, et des poissons, qui ont eu des enfants comme ça, comme si ça ne suffisait pas, par exemple, d'avoir connu, dans le passé, un pervers narcissique, tu vois ce que je veux dire, ah mais si, ah mais si, ah non, c'est pas possible, c'est à croire, ah putain, mais je vous jure que c'est vrai, ah si, et après, bon, en général, au niveau de ces enfants diaboliques, que peuvent avoir des poissons, et des poissons, ah en général, les relations ne durent pas, mais non, jamais de la vie, mais non, et vous savez pourquoi, parce que, au niveau par exemple, des mecs, qui vont choisir des nanas, ils vont s'apercevoir, bien sûr, comment ils changent avec leurs parents, mais si, et vous savez comme on dit, on n'abandonne pas, ses parents quand même, il y a des limites, ah ben si, vous savez, il y a des mecs, pour eux, et d'ailleurs, comme des nénettes, que par exemple, leurs parents, c'est très important, mais pas ceux-là, ah non, pour des parents, qui sont poissons, hommes et femmes, ah ben les enfants, ils ne sont pas du tout comme ça, mais non, c'est à dire, que tant qu'ils n'ont personne, de sérieux, après, tu les vois, de moins à moins, de moins à moins, de moins à moins, jusqu'à que, ils espèrent, tu vois, connaître la famille de l'autre, ah si, connaître la famille de l'un, de l'autre, ah ben si, et autant, même si par exemple, t'imagines, autant ils se marient et tout, tu n'es même pas invité, ah ben pourquoi, ah ben je vais te dire pourquoi, parce que, en général, au niveau de l'ex-famille, tu ne t'entends pas avec eux, et puis, puis en plus, on ne voudrait pas, je sais, que tu dises des choses embarrassantes, ah, mais si, ah oui, parce qu'il y aurait ton ex, mais si, ton ex, à toi par exemple, le père par exemple, à ta fille, ou à ton fils, tu vois, mais si, du coup, autant même, on ne t'invite pas, si jamais, il y a des, je ne sais pas, parce que normalement, la mère des poissons, comme les pères, même si vous n'êtes plus ensemble, doit être là, pour les choses importantes, de son fils, ou de sa fille, ben j'en suis pas très sûr, en fait, alors imaginez, comme c'est décevant, quand même, mais si, mais si, d'ailleurs, ce genre de mec, par exemple, ou de nana, qui fera sa vie, admettons, parce que c'est pas très sûr, avec les enfants, par exemple, de poissons, ou de poissonne, ben eux, ils vont pas très bien comprendre, ah ben ça, parce que normalement, même si deux parents, sont séparés, normalement, les deux, non, ah ben si, ah ben si, on invite la mère, et on invite le père, ah ben si, et ben là, non, donc, aïe, ah ben si, ah ben si, mais si, mais bon, en général, tu vas rigoler, on ira, mais si, autant tes propres progénitures, ben diront du mal de toi, mais si, à leur mec ou leur nana, mais si, ah mais tu sais pas, parce que tu seras pas là, horrible, non, tu sais pas, ce que tes propres enfants, ta propre chair, pourrait dire, à leur mec ou leur nana, ah mais si, que par exemple, tout était de ta faute, mais si, que c'est toi, ah mais si, ils inversent tout, mais si, parce qu'ils veulent pas, que tu parles, ah si, on sait jamais, ah mais je te le jure, c'est-à-dire, que si par exemple, tu es une femme, peu chère, poisson, c'est pareil, depuis très longtemps, de ton mec, et que tu as eu des enfants, tu seras pas invité, ah non, on va t'éviter, mais bon, qu'ils s'en foutent, après tout, ça montre la mentalité, de certains enfants, ah ben ça, ah ben si, ah ben, mais bon, attention, moi, au niveau des progénitures, de femmes poissons, et hommes poissons, c'est pas gagné, ah, non, 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 il y en a, qui croient que, que ça y est, oui, oui, des enfants, à vous, poissons et poissonne, qui, vont, dans le futur, par exemple, avancer, avec hommes ou femmes, ben attention, quand même, attention, quand même, non, mais je vous le dis, vous pouvez être surpris, ouais, puis en général, vos progénitures, vous souhaite pas du bien, mais non, mais non, mais non, mais non, ceux qui, par exemple, les parents, si c'est des mères poissons, des mères poissons, qui ont eu des enfants, vous êtes célibataire, ah, ben sachez que, au minimum, il y en a un, ah ben, qui ne vous souhaitent pas du bon, mais non, mais non, ils pensent que, allez, c'est bon, vous êtes des vieux, mais si, des vieux, si des vieux, des vieux en puissance, et que, vous ne voulez pas accepter, par exemple, que, ben, c'est fini pour, ah, mais ça, c'est ce qu'ils croient, ah, ah, mais si, non, parce que là, moi, au niveau de femmes poissons, et mecs poissons, qui sont célibataires, vous n'êtes pas bon, encore, pour la déchetterie, quand même, ah, ben, je vous le dis de suite, ah, et que, vous plaisez à des hommes et des femmes, malgré ce que pensent vos enfants, qui sont des ordures, ah, pour certains, je vous le dis, et que, ah, ils risquent quand même d'être étonnés, ah, si, et je vais vous dire un truc, attention que, par exemple, des mères, ouais, des mères, oui, des mères poissons, et des hommes aussi, ne fassent pas leur vie avant vous, ah, mais si, d'ailleurs, il y en a au passé, ben, putain, ils n'arrêtaient pas de le dire, putain, ce n'est pas possible, ces femmes poissons, et ces femmes, mais souvent, c'est vos gosses, ah, ben, excusez-moi, en tout cas, pour ceux et celles qui en ont, ah, mais si, mais si, mais si, ah, mais si, il y en a des horribles de gosses, adultes, évidemment, ah non, mais ça, mais ça, vous ne le savez pas, alors, par exemple, pour des femmes célibataires, qu'elles aient des enfants ou pas, de toute façon, peu importe les tranches d'âge, pour ces pauvres petites poissons, qui sont toujours, si vous voulez critiquer, oui, critiquer par leur progéniture, ou critiquer par d'autres signes, oui, d'ailleurs, ben, moi, j'aurais tendance à dire que, il y a la chance et de bonnes opportunités, qui arrivent pour les femmes et hommes célibataires, peu importe vos âges, et bien sûr, même si ça déplait à certaines personnes, ça, qu'est-ce qu'on en a à faire, donc, il y en a, ils vont être surpris, ah, mais très surpris, ah, si, alors, il y en a, qui n'ont personne encore, et, bon, ben, il y a des hommes poissons, et des femmes poissons, qui vont rencontrer l'amour et le vrai, ah, oui, puis, il y a des femmes poissons et hommes poissons, qui ont déjà quelqu'un, ok, et, ah, je pense que, d'ailleurs, pour cela, il y a leur progéniture de merde, qui a tout fait pour les séparer, si, ah, mais si, pourquoi, parce que comme ils étaient seuls, et célibataires, ah, ça les arrangait pas pour certains, ah, mais si, pour ceux qui ont des gosses, après, pour d'autres, c'est vos familles, ah, mais si, vos propres, ah oui, des personnes de votre famille, ici, qui s'accrochaient à vous comme des parasites pour certains, ah, mais si, après, dans d'autres schémas, il y a aussi, ceux, qui sont en fin de relation avec un homme ou une femme, et qui, vous pourrez la vie, d'ailleurs, il y en a, ils espèrent que vous allez crever, parce qu'il y en a des plus âgés, plus âgés, si, et que j'espère que vous avez fait vos papiers, parce que franchement, ça pue la merde, pour ceux âgés, âgés, mais si, mais si, il y en a, même qui sont un peu plus jeunes, et qui se disent, bon, quand est-ce qu'ils crèvent, mais je vous assure, bon, quand est-ce qu'ils crèvent, ce con de poisson, homme, femme, quand est-ce qu'ils crèvent, quand est-ce qu'ils crèvent, mais si, j'espère pour certains, que, vous avez fait vos papiers, il y en a, ils sont très âgés, vous avez des poissons, hommes, et femmes âgés, et qui sont encore, à la maison, bon, c'est plus des couples, mais si, moi, moi, oh là là, mais moi, vous savez quoi, moi franchement, même que j'ai 60 ans, 65 ans, 70 et 10 ans, eh bien, moi, franchement, je laisse rien à la femme, oh mec, ah non, mais c'est des pourris, eh, moi, je ne lègue rien du tout à la femme, si c'est possible, alors, si j'ai des enfants, ah, ben, je laisse quelque chose à mes enfants, mais pas à ce genre de connasse que tu as à la maison, ou de connard, pour ceux qui sont âgés, ah non, si c'est, si c'est possible, moi, je leur laisse rien en héritage, ze bilam ou le chat pour cela, à moyen que, vous arriviez à, à divorcer, mais sinon, moi, je laisse rien à ce genre de, de poufiasse de femme, qui en général, c'est des, c'est un mercé, c'est des mecs poissons, qui sont âgés, et qui sont avec des vrais connasses, ah, mais des connasses immondes, et que, même, en général, ils devaient, peut-être, être amoureux, de poissons, femmes, et de non-poissons, aussi, parfois, et que, elles les ont fait, même, quitter les réseaux sociaux, parce qu'elles étaient, jalouses, mais, jalouses, et jaloux, parce que, tcha les deux, des vrais connasses, et des vrais connards, mais, en plus, ils les aimaient pas, non, ils les aimaient pas, ils avaient besoin, juste, voilà, de se changer les idées, d'aller discuter, même ça, même ça, ils ont pas le droit, euh, ouais, des pauvres poissons, hommes et femmes, qui, malheureusement, ont, comme vous l'annonce, il y a des années, quand ils étaient jeunes, euh, avec des mecs, et des mecs, bah, qu'il fallait pas, après, il y en a eu, ils ont eu des enfants, ils sont restés, et tout, les pauvres, mais, ils sont malheureux, ah, ben, c'est, ils sont malheureux, parce qu'ils sont plus sur les réseaux, et que, ils peuvent plus se changer les idées, euh, moi, je, je suis à, leur taré, là, qui, ouais, leur taré, de femmes âgées, qui d'ailleurs, n'est pas poissonne, qui, ouais, qui les surveillent et tout, mais c'est, non, c'est inadmissible, les pauvres, parce qu'il y a aussi les poissons, les pauvres, ici, qui sont âgés, des poissons âgés, qui n'arrivent pas, à les quitter, oui, parce que c'est inversé des fois, ah, ben si, j'ai les deux, bref, c'est pas facile, et que, il y en a, euh, qu'ils attendent, aussi, qu'au niveau de leurs enfants, euh, ils quittent la maison, qu'ils aient une situation, mais, bon, voilà, ah, moi, je, voilà, ah, si, mais si, qu'est-ce que vous croyez, bref, puis, on est très, il y a beaucoup d'intuition, chez les, chez les bons poissons, oui, les bonnes poissons, et les bons poissons, qui fait toute la différence, avec les ordures d'autres poissons, hommes et femmes, et les autres cygnes, heureusement, qu'ils sont très, clairvoyants, ah, ouais, heureusement, parce que, franchement, c'est horrible, ouais, ouais, et que, en général, ils sentent, c'est-à-dire, les femmes poissons, les gentilles, et les gentilles, hommes poissons, ils sentent les ordures, les déchets ménagers, mais si, tous signes confondus, heureusement, fraîchement, mais c'est, mais c'est, mais c'est, c'est horrible, d'ailleurs, les femmes poissons, les plus chers célibataires, qui sont gentilles, et tout, comme les mecs, quand des mecs, par exemple, ou des nanas, viennent leur parler, sur les réseaux, de suite, ils se disent, oh putain, encore un connard, ou une connasse, oh putain, alors celui-là, il va mettre, il va m'en mettre plein la vue, il va me dire, tu aimes ci, tu aimes ça, et tu aimes pas ci, oui, tout ce qui est, vous savez que les femmes aiment, c'est-à-dire les cadeaux, mais si, les dessous féminins, et après, ils vont te demander, un putain de remboursement, mais en général, ils veulent vivre avec toi, et après, mais en général, ils mentent beaucoup, au niveau du travail, des fois, il y en a même, ils ne travaillent pas, ils essayent de s'inquié, chez des femmes poissons, et des poissons, je m'essaye, ah si, si par exemple, une femme poissons, je te dis, je suis sûr que le mec là, qui me parle, ou qui va venir me parler, c'est un escroc, c'est un profiteur, qui va vouloir nous voir, très rapidement, parce que tu as autant les mecs, que les nannes poissons, et puis, invite de le voir, elle fera même des allusions, pour venir dormir, par exemple, chez les mecs, et les nannes poissons, mais si, mais si, je ne vous dis pas, et, en général, ils font tous le même coup, en général, genre, ils vont venir te voir, mais, ils vont essayer, de dormir chez vous, et si, comme ça, ils pailleraient, franchement, attention aux femmes, gentilles et célibataires, les mecs, les mecs, par exemple, qui vont venir, les mecs et les femmes, qui vont venir vous pencher, vous êtes des, comment dire, ils cherchent, à profiter de vous, ok, et à vivre avec vous, putain, et après, en général, à un moment donné, entre le moment, où vous les voyez, la première fois, déjà, ils essayent, de dormir chez vous, ils vont dire, qu'ils vont réserver, mais en vérité, non, ils voudront dormir chez vous, que ce soit des mecs, ou des nanas, non poissons, ben si, parce que eux, ils veulent conclure, ils veulent coucher avec vous, de toute façon, déjà, ah mais si, parce qu'ils ne font rien pour rien, ceux-là, bon bref, mais ce n'est pas des poissons et des poissons, ah si, donc voilà, ouais, ah ouais, et puis, vous allez faire des rencontres, ça va vous tomber du ciel, machin, et comme ils vont voir, par exemple, que les femmes poissons, et hommes poissons, ne vont pas leur parler, ils vont attendre, ils vont entendre, il faut être sûr qu'ils reviendront vous parler, mais là, débarrassez-vous-en, c'est, et plus vite que ça, de toute façon, moi les femmes et hommes poissons, qui sont célibataires, je vois déjà leur avenir tout tracé, avec un mec ou une nana, donc, qui va arriver dans le body, c'est, pour d'autres, il y a déjà un mec ou une nana, et c'est idem, donc vous emmerdez pas la vie, avec des gros cons, ah bon, voilà, donc je vous fais de gros bisous, les poissons et les poissons, et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye,